Le ministère de la Santé a annoncé ce mercredi 29 avril 59 nouvelles contaminations au COVID-19, ce qui porte à 882 le nombre de patients recensés dans le pays depuis le 2 mars. Il s'agit de 51 cas contacts dont les sujets étaient placés en observation dans les services sanitaires et de 8 cas issus de la transmission communautaire, a précisé la directrice de la Santé. S'exprimant lors d'un point de presse, Marie-Femmes Ngomdiaye a souligné que les 59 nouveaux cas de COVID-19 provenaient de 800 tests. Les cas de transmission communautaire, ceux dont la source de contamination n'est pas identifiée, ont été recensés à 8. Ces cas ont été identifiés à la PADOA 1, à TOUBA 1 et à CHES 6. Selon la directrice de la Santé, deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes et de l'hôpital principal. 19 patients ont été déclarés guéris, ce qui porte à 315 le nombre de personnes qui ont vaincu la maladie depuis le début de la pandémie au Sénégal. À ce jour, 882 cas ont été déclarés positifs, dont 315 guéris, 9 décès, 1 évacué et 557 patients sont sous traitement. La directrice de la Santé a réitéré aux populations l'appel constant des autorités au respect strict des règles d'hygiène et au port du masque. Cible d'attaque depuis un moment, l'entreprise de destruction massive continue contre le ministre du Pétrole et des Énergies, Matar Cissé, renseigne Sénégal 24. Et selon les informations de nos confrères, un ancien ministre éternel qui se prévaut d'un puissant soutien serait toujours à la commande avec, d'après la même source, l'espoir de redevenir ministre. Par contre, la gestion du COVID-19 semble être dans des eaux troubles à la commune de Médina. Celle du maire Bombafal est décriée par un groupe de conseillers. Les élus de la Médina, selon ce groupe, la convocation du conseil municipal n'a pas été faite dans les règles de l'art. Même si on est en cas d'urgence, on ne peut pas le lui accepter selon l'un des conseils face à la presse. Pire, avance-t-il, les documents liés aux délibérations ont été remis à l'entrée de la salle de réunion, ce qui constitue une violation de l'article 146 du Code général des collectivités locales, qui suppule que tous les conseillers doivent être convaincés par écrit. Au-delà du non-respect du quorum, les élus de la Médina ont fait recours et obtenu garde de cause auprès du sous-préfet et décrié les virements de crédit exigés par Bombafal. En Afrique, à peine le verdict du tribunal d'Abidjan tombait à son propos, Guillaume Soro a réagi en affichant une grande sérénité. Il affirme, demeuré candidat à la présidentielle prochaine, qu'il gagnera à s'y dire. En 172 tests, le Mali vient d'enregistrer ce mercredi son chiffre quotidien de personnes contaminées le plus élevé. Le pays a également enregistré un essai supplémentaire ce jour dans la région de Caille contre 7 patients déclarés guéris. La rédaction de DakarMedi.net vous souhaite une bonne fin de soirée et vive le Sénégal!